Salut à tous ! Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le cadeau d'anniversaire que j'ai fait à Alex. Alors, son anniversaire c'était le 2 mars, vous allez me dire « Ah mais c'est loin ! » Mais en fait, bon, il m'en a pas voulu, j'ai fait comme si j'avais pas fait de cadeau du tout. Et en réalité, j'ai réservé un truc et il y avait vachement de monde qui voulait le faire, du coup, ça tombe que maintenant. Et je vous invite donc à découvrir sa surprise, puisque je l'emmène piloter un avion ! Et voilà, donc je vais donner rendez-vous quai d'Austerlitz pour un voyage en avion très spécial. D'ailleurs, j'ai son billet. Alors, il sait pas du tout où est-ce qu'il a rendez-vous en fait. Je lui ai juste donné l'adresse et je lui ai dit « Voilà, tu me rejoins à cet endroit-là. » Donc, il va arriver d'une minute à l'autre. Ah, je crois que je le vois. Attendez, attendez, c'est lui, c'est lui, c'est lui ! Hey, hey, chouchou ! Happy birthday ! Tiens, je t'offre ton billet. Oh, j'en vois les yeux. Ça te fait plaisir, chouchou ? Bon, on me passe. Il s'agit donc de ta première expérience de simulateur de vol. On va essayer de se faire un petit challenge, tous les deux. Ah oui, c'est qui va réussir à faire atterrir l'avion à Hong Kong ? Et voilà, donc, on est assis pour notre briefing chez Flight Experience. Donc, on va écouter tous les conseils de Florentin. Le programme, en fait, va être très simple. On va réaliser un décollage de l'aéroport international de Hong Kong et on va aller se poser. Alors, c'est un peu comme si on venait dans le passé. On va aller se poser sur un aéroport qui est fermé depuis 1998 et qui s'appelait Kai Tak. D'accord, donc on va de Hong Kong à Kai Tak. Exactement. Le challenge sera de poser l'avion, évidemment, c'est la partie la plus compliquée. Dans la nature, en plus, où il y a un virage à faire, rien n'est garanti. En l'air, absolument. Alors, l'avion qu'on va utiliser, c'est le 737-800. C'est l'avion le plus vendu au monde. C'est gros, ça. C'est un avion qui emporte 189 passagers. Montez pas avec nous ! L'avion est prêt à décoller. Donc, après elle, c'est quand vous voulez. Et bien, c'est maintenant. C'est impressionnant. Tu as vu tous les boutons ? Oui, alors, attends, je vais faire un... Regardez, tous les boutons, tout fonctionne. Les moteurs sont en service. D'ailleurs, quand on va monter tout à l'heure, je ne sais pas si on va l'entendre vraiment à la caméra, mais dès qu'on va monter les moteurs en régime, vous voyez ? Ah ouais, là. Là, on commence à entendre. Ça vibre même. Et ça vibre dans les sièges. Ça vibre. Ça vibre dans les sièges. On a l'impression qu'il y a un truc là-dessus. Donc, on a déjà des gens qui ont crié là-dedans. J'ai mon copilote, ça y est. Ça me rassure, quelque part. Donc, là, tu vois, Alex, tu as devant toi un écran avec pas mal d'infos. Ça, c'est pour l'inclinaison, ces petits traits, là, ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est donc pour ce qu'ils savent indiquer si on monte. Assiette à cabri ou à piqué. Ça, c'est la vitesse. Et ça, c'est donc l'altitude. L'altitude, voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne comprends rien. Les trucs aux pieds, c'est quand on est sur le sol. Et dès qu'on s'envole, ça va nous permettre de décoller. Tous les avions que j'ai pilotés en jeu vidéo ou quoi, avaient une gâchette, un visage. Tu peux remarquer que tu as une gâchette qui est juste là, derrière. Ah, il y a une gâchette. Il y a une gâchette. J'espère ne pas m'écraser, quand même. Parce que comme cadeau d'anniversaire, se cracher en avion, ce n'est pas terrible. Oui, moi, je crois que par contre, je vais avoir beaucoup de mal. Parce que je n'ai strictement rien compris de Brice. Je fais un petit sourire, genre. Ça commence à rouler. J'ai une caméra devant moi. Je ne vois plus la piste. Attention. C'est génial. On s'envole. On s'envole. Je ne vois plus la terre. Chuchou, tu as fait décoller l'avion. Même sur les côtés, on a lavé. Dans les églises, il y a les montagnes. Je suis très précis. J'ai une montagne juste en face de moi. Là, c'est Hong Kong. Là-bas au fond. Ça ne va pas tarder. On va bien voir le délire. Je vois un pont. Ce n'est pas sur le pont qu'il faut atterrir. Break. Je te dis break. Je le rappelle. C'est quand même quelque chose de sérieux. C'est sérieux. Avec nous, ce n'est jamais super sérieux. Hong Kong. C'est pas mal, Hong Kong. Regarde. Oui, nous, on n'y est jamais allé. Ben voilà. Et vous non plus. Je pense. Vous n'êtes pas bien encore. Ben voilà. Tous nos abonnés sont dans l'avion. Ben pas tous parce qu'il n'est pas très loin. Donc là, si je lâche, en fait, normalement, tout roule. Tout roule. Oui, tu vois, l'avion, il reste en payé à 2 000. Mais en fait, les pilotes, ils sont payés des fortunes. Mais finalement, ils ne font rien. Attends, on est en pilotage manuel. Bien sûr qu'on pilote. Sinon, il y a un bouton magique ici. C'est quoi ? C'est le bouton de pilotage automatique. Ben voilà. Moi, c'est celui-là que je veux. Attention, on sort le train d'attérissage. Attention, je tire et je baisse. Voilà. On a des sensations. Voilà, j'entends le train d'attérissage. Tu vas sortir les volets aussi. Tu soulèves et tu l'amènes jusqu'ici. Je sors les volets. Voilà, tu peux relâcher et choc. Ah oui, ça tourne. Dirage à droite. Ah bon, d'accord. De toute façon, ça penche. Chate-toi, bienvenue. Mais là, on est vachement trop. On va se cracher. Oh là là. Oh là là. Ah, ça part en sucette. Oh les trucs, hein. N'oublie pas de réduire la poussée en arrière et d'aller chercher les inverseurs. Ok. Voilà, très bien. Tu vis ta main ici et tu soulèves. C'est pas encore posé ? On est posé. On est posé ? Donc là, maintenant, je peux lâcher le manche, en fait, parce que ça, ça ne sert plus à rien. C'est les palonniers qui travaillent. C'est les palonniers. Sur une échelle de 0 à 10, tu lui donnerais combien ? Si on évacue l'histoire d'être un peu haut, je ne suis pas susceptible. Oh allez, on va dire 8 sur 10. 8 ? Oh, c'est bien. Mais moi, comment je vais faire pour le bas ? Bon, Mélanie, très concentrée. J'ai fait la vie, toute ma vie, la trottesse de l'air. Alors moi, je me tiens parce que vraiment... Ah, j'ai dépassé ! Mais non, mais non, elle ne va pas me faire écraser. Ah, je vous l'avais dit que je sais rien faire. Encore un petit peu. Mange à gauche, mange à gauche. Moi, je donne des conseils, maintenant, je fais piloter. Ah, c'est bon. En tout cas, moi, je vous le dis, là, comme ça, Mélanie, en avion, en tant que passager, en tout cas, le décollage et l'atterrissage, elle a quand même un peu des fois. Ah, mais ce n'est pas ton anniversaire. Les autres aussi, toi aussi. C'est comme ça. Je suis fait un peu la voir, là-dessus. Oui. Energy Star, Speed Break, train, voler, c'est bon. Allez, tu viens à droite, Mélanie. Ça va trop vite. Oula, vas-y. Oula, regarde bien dehors. Non, ça ne va pas du tout, là. Ça va, ça va. Regardez, on bouge dans tous les sens. Bon, alors, alors, alors... La note, elle attend la note, elle attend la... Meilleure note. Hé, j'ai gagné ! Elle a gagné ! Moi, je la soupçonne d'avoir filé des petits billets. Parce que... Rien dans les poches, rien dans les poches. Ça ne t'a plus chouchou, quand même, ton cadeau ? Oui, bien sûr, mais moi, j'aurais préféré avoir neuf. J'ai huit, mais bon... Ah, ce n'est pas grave. On espère que ça vous a plu. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. Et on vous dit, comme d'hab... Merci à notre copine. Oui, merci beaucoup à Florentin qui a été top. Alors, abonnez-vous, partagez... Pouces bleus. Pouces bleus, commentaires, tout. On compte sur vous. On vous fait plein de gros bisous. Ciao ! Ciao ! La tête !